Alors, petit exercice pour ajouter des nombres relatifs. Donc maintenant qu'on a vu les nombres négatifs, on a commencé à voir les opérations sur des nombres relatifs. Première opération, l'addition, qui est au programme en cinquième. Ensuite, on verra la soustraction et la multiplication et la division se seront vues en quatrième. Alors, pour ajouter des nombres relatifs, les règles du cahier de cours sont à prendre par cœur. Je sais que c'est pénible, que là on est dans une partie calculatoire et que souvent vous préférez parce que justement, il y a moins de propriétés à prendre. Mais là, c'est essentiel pour ne pas mélanger ces règles. Donc, j'insiste dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a la règle pour ajouter, il y a la règle pour soustraire et vous verrez des règles pour multiplier et diviser. Et il ne faut pas se mélanger. Puisqu'on a des règles pour calculer avec des fractions, on a des règles pour calculer le nombre relatif. Et si ce n'est pas assez clair dans votre tête, si ce n'est pas assez structuré parce que vos propriétés, vous les savez plus ou moins, vous allez tout vous mélanger. Donc, pour avoir de bonnes bases en calcul, il faut vraiment, vraiment se baser sur des règles. Plus elles sont sues, plus c'est clair dans votre tête, moins vous ferez des erreurs au niveau de leur application. Alors, qu'est-ce qu'il fallait retenir ? Et bien, pour ajouter des nombres relatifs, il y a deux cas possibles. Soit ils ont le même signe, soit ils ont deux signes contraires. Donc, comme il n'y a que deux signes au niveau des nombres relatifs, soit positifs, soit négatifs, on n'a que ces deux possibilités-là. Et donc, c'est très important de repérer d'abord dans quel cas on se situe. Alors, première partie. Donc, c'est bien une addition, ça c'est le signe d'addition, ça ce sont les signes. Vous voyez que le premier terme est positif, le deuxième est négatif. On est dans le cas où les deux nombres sont deux signes différents. Donc, la règle, elle vous dit, on conserve le signe de celui qui a la plus grande partie numérique. Signe, partie numérique, signe, partie numérique. Partie numérique 51, partie numérique 17, qui est le plus grand 51. Donc, le résultat sera positif. J'écris mon plus. Alors, au début, c'est vrai, dans ces règles, on laisse toutes les petites parenthèses. C'est vraiment jusqu'à ce que les règles soient claires dans votre tête. Il ne faut vraiment plus qu'il y ait d'ambiguïté. Après, on verra plus tard comment on fait pour les enlever et simplifier. Ensuite, quand les deux nombres sont deux signes différents, on garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique et on soustrait les parties numériques. On prend la plus grande et on enlève la plus petite. Problème ici, 51 moins 17. Je ne peux pas faire un moins 17. Attention, il y a encore trop d'élèves qui font du coup 7 moins 1, 6. Et là, tout sera faux. Donc, quand on fait une soustraction qui a des retenues, je rappelle la règle qui a été bien travaillée en sixième et revue cette année. Je pars du nombre le plus petit, 17, et je fais le complément pour arriver au grand. Donc, on fait des étapes pour arriver à la dizaine supérieure. Donc, de 17 pour arriver à 20, il manque 3. On retient dans sa tête 3. On est à 20. Je veux arriver à 51. Je peux faire une étape encore. Pour aller de 20 à 50, il manque 30. De 50 pour aller à 1, il manquera 1. Et dans sa tête, on additionne tout. Donc là, c'est judicieux d'avoir une petite feuille de brouillon. Vous mettez donc le 3 pour arriver à 20. Le 30 pour arriver à 50. Et le 1 pour arriver à 51. Et on ajoute tout. 3 plus 30 et plus 1. Du coup, on obtient 34. On ferme notre parenthèse. Le calcul est terminé. Deuxième calcul. Moins 10 plus moins 9. C'est bien une addition. Premier nombre, partie numérique 10, signe moins. Deuxième nombre, partie numérique 9, signe moins. Ils sont tous les deux négatifs. Ils sont du même signe. Donc là, on change de règle. Pour ajouter deux nombres relatifs de même signe. On garde le signe en commun. Ils sont tous les deux négatifs. Ça reste négatif. Et on ajoute les parties numériques. 10 plus 9, 19. Là, il n'y a aucune difficulté. Ensuite, troisième calcul. Premier nombre négatif. Deuxième nombre positif. Donc, ils sont deux signes différents. Je garde le signe de celui qui est la plus grande partie numérique. Entre 5 et 17, c'est 17 le plus grand. Donc, le résultat sera positif. Ensuite, une fois qu'on a regardé le signe, on regarde la partie numérique. Et là, je soustrais les parties numériques. De 5 pour elle à 17, il manque 12. Donc, j'écris 12. Ensuite, plus 18, plus moins 20. Premier nombre positif. Deuxième nombre négatif. Ils sont encore de signes différents. Je garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique. Entre 18 et 20, c'est 20 le plus grand. Donc, le résultat sera négatif. Ensuite, quand ils sont de signes différents, on soustrait les parties numériques. Donc, de 18 pour elle à 20, il manque 2. Donc, on recommence. Mais cette fois-ci avec des nombres décimaux. Donc, une difficulté au niveau du calcul mental supplémentaire. Au niveau de la règle, par contre, c'est la même. Donc, premier nombre négatif. Deuxième nombre positif. Ils sont de signes contraires. Je garde le signe de celui qui est la plus grande partie numérique. Entre 18,3 et 22, c'est 22 le plus grand. Donc, le résultat est positif. Ensuite, je calcule l'écart entre 18,3 et 22. Donc, de 18,3, je ne vais pas m'arrêter à la dizaine supérieure. On peut le faire directement. Ceux qui ont besoin même l'entier. Donc, de 18,3, pour arriver à 19, il manque 0,7. Je suis à 19. Pour arriver à 22, il manquera 3. Donc, 3,7. F, plus 25, plus, plus 36. Ils sont tous les deux positifs. Donc, ils sont du même signe. Donc, la règle, c'est je garde le signe en commun. Donc, plus et j'ajoute les parties numériques. 25, plus 36. Donc, attention aux retenues. 6, plus 5, 11. On rappelle qu'on n'écrit qu'un seul chiffre quand il y en a deux. L'autre, ça s'appelle une retenue. On la garde dans sa tête ou sur ses doigts. 3, plus 2, 5. Et un 6. On obtient 61. Ensuite, j'ai moins 24, plus moins 56. Ils sont tous les deux négatifs. Donc, deux mêmes signes. Donc, je garde le signe qui est en commun. Et j'ajoute les parties numériques. 4, plus 6, 10. Il y a une retenue. J'écris que le 0. Je retiens 5, plus 2, 7. Et la retenue, 8. J'obtiens moins 80. Ensuite, moins 14, plus plus 62. Il est négatif. Celui-là est positif. Donc, ils sont de signes différents. Je garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique. Ici, c'est le plus 62. Positif. Je soustrais les parties numériques. Donc, ici, 62, moins 14. Et encore un problème de retenue. Je ne peux pas faire 2, moins 4. Donc, on rappelle qu'on fait le complément. De 14, pour aller à la dizaine supérieure, donc 20, il manque 6. Je suis à 20. Pour aller à 60, il manque 40. Donc, au niveau de votre brouillon, c'est là qu'on écrit 6. Ensuite, on écrit le 40. De 60, pour aller à 2, il manque 2. Ensuite, vous n'avez plus qu'à ajouter. 40, plus 6, plus 2, ça fait 48. Voilà, c'est ces petits nombres qu'il faut écrire au brouillon pour calculer vite et bien. Ensuite, dernière colonne. Moins 7,5 qui est négatif, donc moins 1,5 qui est négatif. Ils sont tous les deux négatifs, donc ils sont de même signe. Je garde le signe qu'en commun qui est moins et j'ajoute les parties numériques. Attention, pour ajouter des nombres décimaux, je vous rappelle qu'il faut qu'ils aient le même nombre de chiffres après la virgule. Un chiffre, un chiffre, c'est bon, je n'ai pas de zéro à rajouter. 5 plus 5, 10. Je n'écris pas 10. Attention, même chez les nombres décimaux, j'écris le zéro et je retiens 1. Quand j'ajoute des nombres décimaux, on rappelle que la virgule, elle ne change pas de place. Ensuite, j'ajoute le chiffre qui est le plus à gauche. 7 plus 1, 8 et la retenue 9. Ce nombre ne s'écrit pas comme ça, en fait, on l'écrit moins 9, tout simplement. Ensuite, plus 3,8 est positif, plus plus 2,2 est positif. Donc, ils sont de même signe, positif, je garde le signe en commun qui est plus. J'ajoute les parties numériques. Ils ont tous les deux un chiffre après la virgule. Je peux ajouter les chiffres à partir de la droite. 8 plus 2, 10. Encore une fois, j'écris le zéro, j'ai ma virgule et 1 de retenue. 3 plus 2, 5 et la retenue 6. Et donc, ce nombre, il s'écrit plus 6. Ensuite, ce nombre est négatif. Celui-là, il est positif, ils sont de signe contraire. Donc, je garde le signe de celui qui est la plus grande partie numérique. Entre 0,25 et 1, le plus grand c'est 1. Donc, le résultat sera positif. Ensuite, je soustrais les parties numériques. Problème, là j'ai deux chiffres après la virgule, là je n'en ai pas. Donc, c'est là où il est judicieux de rajouter une virgule et autant de chiffres qu'il y a ici. Pour faire le complément. Donc, ici, je suis à 25 ou je suis à 5, je vais arriver à 10. Vous faites après, suivant votre niveau, niveau du calcul mental pour vos compléments. Je rappelle que les compléments à la dizaine supérieure ou à la centaine supérieure, c'est du niveau CPC1. Donc, de 25 pour L à 100, il manque 75. Donc, 0,75 ici. Ensuite, celui-là est positif, celui-là est négatif. Ils sont de signes différents. Je garde le signe de celui qui est la plus grande partie numérique. Donc, c'est positif. Ensuite, je soustrais les parties numériques. Je ne peux pas faire un moins 9. Ils ont le même nombre de chiffres après la virgule. Donc, là, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas faire un moins 9. Donc, je fais le complément. Donc, je pars du 0,9. Je vais arriver à l'entier supérieur. Donc, à 1, de 0,9 pour arriver à 1, il manque 0,1. Donc, je peux écrire 0,1. Je suis à 1 pour arriver à 9, il manque 8. Ensuite, je suis à 9 pour arriver à 9,1. Il manque encore 0,1. Et j'ajoute tout. 8 plus 0,1 plus 0,1. Il me reste 8,2. Voilà.